bonjour à tous c'est jean lucro sur sa chaîne youtube aujourd'hui nous allons parler du maroc il possède la deuxième plus grosse flotte de drones militaires d'afrique un rapport sur les forces de défense du continent publié début avril classe le royaume au deuxième rang des possesseur de drones rabat ne compte d'ailleurs pas en rester là et annonce régulièrement son ambition de fabriquer localement ces appareils vous avez sur la petite photo un drone américain mq-9 gripper comme en disent les forces armées marocaines le maroc possède l'une des plus importantes flottes de drones militaires de l'ensemble du continent africain c'est ce qui ressort des chiffres compilés par military africa qui a publié ce 5 avril 2024 des données qu'on vrend la période 1980 à 2024 ce site spécialisé dans les affaires militaires africaines rapporte que les forces armées royales les affaires avaient durant cette période fait l'acquisition de 233 drones auprès de fournisseurs étrangers cette démarche s'inscrit dans une tendance générale au cours des dix dernières années le nombre de pays africains utilisant activement des véhicules aériens sans pilote uav drone armé à quadruplé ajoute military africa l'afrique du nord figure parmi les bons clients de cette technologie elle représente à elle seule la moitié du nombre de drones sur le continent soit 818 au total l'égypte en compte 230 260 suivi par le maroc l'algérie cinquième du continent avec 121 appareils et la tunisie septième avec 59 drones en revanche certains pays ne semblent à ce stand pas très intéressé à l'image de la mauritanie qui ne posséderait que quatre machines téléguidées des aéronefs achetés à la chine à israël mais aussi aux états unis malgré une volonté de fabrication locale les pays maghrébins se sont montrés grand importateur de drones étrangers ces technologies proviennent majoritairement de chine qui se trouve en tête de liste des fournisseurs elle est suivie par israël dont le maroc est un client majeur derrière ces deux leaders on trouve les états unis la turquie l'inde ou encore l'australie mais pas l'europe et pas la france si tant de pays africains se montrent intéressés par les aéronefs sans pilote c'est que ceux ci ont démontré leur intérêt majeur dans plusieurs domaines cela va de la reconnaissance à la frappe aérienne en passant par la lutte anti terroriste et anti insurrectionnel les achats de ces appareils par les pays du maghreb se sont donc envolé depuis les années 2000 d'abord dans le cadre de la lutte contre les groupes extrémistes au sahel la capacité des drones à voler bas silencieusement et longtemps en fait un excellent moyen de surveillance ces engins permettent également de surveiller les communications ennemis et de repérer d'éventuels tirs de missiles et de roquettes dans le cas du maroc les données précisent que l'arsenal est composé de 160 drones israéliens de 26 machines américaines et d'une vingtaine d'autres d'origine turque tous étant des engins à ailes fixes pourquoi n'avoir acheté que cette catégorie ils sont préférés par de nombreux pays en raison de sa capacité à voler sur de longues distances et pendant beaucoup de temps alors est ce qu'il y aura bientôt des drones made in maroc le royaume affirme aussi depuis longtemps sa volonté de développer la fabrication de drones capable de mener des opérations de renseignements de surveillance et des attaques armées en plus de la maintenance des avions militaires le ministre marocain chargé de l'administration de la défense nationale a encore souligné cet objectif dans un compte rendu consacré au projet de budget alloué à la défense pour 2024 une ambition dont beaucoup d'experts estiment qu'elle trouve sa source dans les requins de tension régulier au sahara occidental dans ce contexte le budget militaire du royaume connaît une augmentation régulière quoique mesuré il est aussi passé de 10 53 à 10 9 milliards de dollars entre 2022 et 2023 de son côté le voisin algérien a procédé ces dernières années à des hausses bien plus significatives de ses dépenses militaires en particulier durant l'année 2023 qui vu le budget bondir de 9 milliards à plus de 23 milliards de dollars cela présume que l'algérie va bientôt attaquer le maroc j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux à très bientôt fidèlement jean lucro ... ... ...